What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler d'agents de sécurité en boîte de nuit. Parce que ça, c'est important, ça, c'est important, c'est une bonne planque. On m'en a parlé dans les commentaires et aussi on m'a dit d'aborder un sujet qui est un peu délicat et que je vais faire en début de vidéo, c'est les boîtes de sécu qui font travailler des gens sans carte pro. Tu vois, qui font travailler des gens, par exemple, avec ton identité. Si, par exemple, moi, je bosse en sécu, on peut prendre mon nom, mon prénom, ma carte pro et la mettre sous un autre agent. C'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, mais je vais en parler brièvement. Alors, ce problème-là, il existe, il est récurrent et il sera toujours là pour l'instant. Je vais te dire pourquoi. Tu vois, il y a des grosses boîtes de sécurité, je ne vais pas donner de nom, mais les plus grosses boîtes, ils font beaucoup ça. Ils prennent une carte pro d'un agent et ils font travailler un autre agent, ok ? Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a rien du tout, mais qui veut travailler. Ça, malheureusement, c'est récurrent et ça existera toujours, malheureusement. Alors, dans la sécu, il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ont le même nom, le même prénom, la même couleur de peau, qui se ressemblent clairement, concrètement. Et que c'est très facile pour les boîtes de sécurité de mentir et de magouiller sur ça. Ils envoient au client, donc voilà, j'ai lui, j'ai cet agent-là. Il s'appelle tant, il a tel âge, sa carte pro, elle est là. Voilà, il bosse, il travaille. Sachant que la plupart des petits tafs en sécurité, il n'y a pas de contrôle. Arrière-caisse en magasin, il n'y a pas de contrôle. Ou les contrôles, c'est rare. Moi, les seuls contrôles que j'ai eus en sécu, c'était des contrôles internes, tu vois ? Ça veut dire que c'est un mec de la boîte de sécurité qui vient de contrôler. C'est alors que même si tu n'es pas en règle, tu n'as pas ta carte pro sur toi, il dit, vas-y, ce n'est pas grave. Il tchèque, il dit, bon, vas-y, la prochaine fois, reprends-la. Il dit, ouais, vas-y, ok ? Mais les vrais contrôles de sécu, je n'en ai jamais eus. Je sais que certaines personnes en ont eus et ça existe, mais moi, je n'en ai jamais eus. Sachant que j'ai fait des postes qui ne sont pas accessibles à beaucoup de personnes. En fait, c'est des postes privilégiés, c'est des postes pour rentrer. Soit tu connais bien un patron, soit on t'a fait rentrer avec piston. Ou ça, parce qu'ils avaient besoin, parce qu'une personne est partie, elle s'est fait virer. Ils avaient besoin immédiatement, ok ? J'ai jamais eu de contrôle, donc ça passe. Et ça, ça arrange tout le monde. Enfin, tout le monde, non. Ça va arranger la boîte et la personne qui n'a pas de diplôme pour bosser. Parce qu'elle va bosser sans diplôme, elle aura un salaire médiocre. Mais au moins, elle sera bien. Et la boîte, elle va gagner plus de sous. Parce qu'elle va être un agent sur un site. Et le site, il va payer la boîte de sécu pour le service donné et proposé. Tu vois ? Donc ça, malheureusement, ça arrange les deux. Toi, ça ne t'arrange pas. Parce que toi, tu cours un risque incroyable. Le risque, c'est si, par exemple, l'agent qui a été mis sur un site avec ton nom, ton prénom et ta carte pro, s'il fait une connerie, c'est toi qui peux prendre. Tu vois ? Si, par exemple, il va frapper un agent, s'il va frapper un client, une personne va mal se comporter, au niveau pénal, tu peux perdre ta carte pro. Parce que si l'agent frappe une personne, il quitte le pays parce qu'il a peur. Ta carte pro, elle enregistrera ton nom, c'est toi qui va recevoir le courrier. Tu vois ? Et il faudra justifier de oui, mais tu ne faisais pas ça, tu faisais autre chose, tu n'étais pas là. Et tout ça, ça va prendre du temps. À la fin, tu vas gagner, normalement. Et tu vas gagner énormément parce qu'il y a plusieurs passages d'identité et tout ça. Mais le temps, enfin, en fait, les chances que ça arrive, le facteur chance que ça arrive, il est nul. Parce qu'en général, tu vois, les agents qui travaillent sous une carte pro qui n'est pas à eux, et ben, on leur met sur des sites où il ne se passe rien, il n'y aura rien, ils ne vont rien faire. En général, c'est soit du jardinage d'un site où ils sont tout seuls, le soir ou la journée, ils ne voient personne, ils parlent à personne, comme ça, ils ne dérangent personne. Personne, et il n'y a personne à frapper, soit ils font de l'arrière-caisse, mais l'arrière-caisse ou dans un truc plutôt calme, tranquille, ou voilà, les gens ne volent pas trop. Mais en général, ça se passe bien, tu vois, ça se passe bien pour eux. Et ça, c'est un truc que tu ne sauras jamais, OK ? Tu ne sauras jamais, même si tu dis à la boîte, tu les menaces, tu ne sauras jamais. Mais tu ne sauras que s'il y a un problème, et si tu te fais attraper. Mais si tu le sais, il y a ça, et que tu prouves que ce n'est pas toi et que la boîte a menti, là, tu m'envoies un message et tu me donnes départ. Parce que cette vidéo, elle est faite pour ça aussi. Et minimum, tu me donnes 20, 20, 25% de ce que tu vas gagner. Dans tout le cas, tu n'auras pas besoin, et ça va nous faire du bien à tous les deux. Parce que oui, une boîte qui usurpe ton nom pour faire travailler quelqu'un d'autre, ça, tu peux vraiment toucher énormément de sous. La sécurité en boîte de nuit, c'est un sujet qui va ensemble, parce que beaucoup de personnes qui bossent en boîte de nuit sans diplôme travaillent sous le nom d'autres agents de sécu. Mais là, c'est un peu plus compliqué, parce que boîte de nuit, c'est là où ça bouge un peu, tu vois. Donc, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Pour le moment, on ne sait pas peut-être que je vais faire un jour et tout, ça va être cool. Mais je n'ai jamais fait ça, mais j'ai énormément de frérots qui sont dedans, qui se mettent bien, ok ? On va en parler, ils se mettent bien. Sécu boîte de nuit, c'est là où vraiment, il y en a, ils se remplissent les poches. Pour la plupart des taffes en sécu en boîte de nuit, les gens prennent au black, au noir, tu vois. Pour la plupart des taffes en sécu en boîte de nuit, les gens prennent de l'argent au noir, directement. Ils n'ont pas le droit, ce n'est pas très légal, mais ça se fait souvent de cette manière-là. Tu vas faire une mission, tu vas prendre 100, 150, 200 euros en cash parce que tu as fait un... Pour la plupart des missions en sécu, pour la plupart des missions en boîte de nuit, c'est des... Pour la plupart des missions événementielles boîte de nuit, c'est des missions qui te payent au black, au noir. Ça veut dire que tu fais ta mission tranquillement, tu fais ta vacation, tu es payé tout de suite en liquide. Ça, c'est incroyable et ça fait du bien à beaucoup de personnes, tu vois. Donc, les gens qui veulent arrondir leur fin de mois ou les gens qui veulent faire les courses seulement avec de l'espèce et garder ce qu'ils gagnent sur leur carte pour économiser et faire de projets plus grands, eh bien, ils font ça. Et crois-moi que les gens que je connais, ce qu'ils vivent bien, eh bien, ils ont tous une petite mission comme ça dans la poche. Maintenant, il faut choisir les bonnes boîtes pour bosser, les bonnes soirées. Parce que si tu fais des boîtes de nuit où il y a des voyous et tout, eh bien, ce n'est pas des vacations de tout repos, c'est des vacations où il faut aimer bouger, les vacations où il faut aimer frapper des gens, il faut aimer se faire insulter parce que crois-moi que tu vas te faire insulter. Tu vas recaler des gens, tu vas pas laisser rentrer beaucoup de personnes, tu vas te faire insulter plein de fois, tu vas te faire menacer plein de fois. D'ailleurs, beaucoup d'argent se font tirer dessus et tout dans les boîtes de nuit de voyous parce que si c'est des bonnes de voyous, tu vas recaler des gens devant des femmes. Ça, c'est compliqué, OK ? C'est très compliqué, il faut le prendre en compte, tu vois. Moi, je ne suis pas une personne qui est dedans, tu vois. Il y a une époque où, vas-y, je râle et parce que Nick, mais là, non. OK, là, je suis un homme de paix, donc je suis dans la paix. Et il y a aussi même, par exemple, le directeur de la boîte, il va te dire, écoute, tous ces profits-là, tu ne laisses pas rentrer. À part s'ils prennent une bouteille, à part s'ils sont accompagnés de tant de personnes, tu ne les laisses pas rentrer. Tu les vires. Donc, c'est pas l'argent, parfois. C'est pas l'argent, c'est parce qu'il a reçu l'ordre 2. Il peut te laisser rentrer, mais s'il sait que tu fais n'importe quoi, vous restez poli, si tu fais n'importe quoi, lui, derrière, il ne peut plus bosser. Et lui, ce qu'il veut, c'est juste bosser tranquillement et qu'on ne le fasse pas. Chait, tu vois. Donc, j'ai quelques amis qui sont des boîtes comme ça. D'ailleurs, il y en a un. Ah là là. Il m'a dit, eh, dames, viens, on bosse en sécu, en boîte. Et il m'a dit, écoute, là, j'ai une équipe. On est 8. Mais il y en a un. Il s'est mangé un coup de crosse dans la bouche. Et un coup de couteau. Il ne peut plus travailler. Donc, viens le remplacer. Tu m'aimes, j'ai un truc comme ça. Tu vois, j'ai regardé. Je lui ai dit, mec. Mec, arrête, mec, arrête. En fait, il m'a de ça comme si ça allait me motiver. Comme si j'avais du sang dans les oeufs. Et ouais, vas-y. Non, je n'ai pas envie, tu vois. S'il y a une bagarre ou deux, il faut intervenir. Il faut sortir. Oui, j'aime bien sortir les gens. Mais là, là, tu vas te combattre contre des gens qui ont des armes. Toi-même, tu viens au taf aramé parce que tu n'as pas le droit de le faire. Mais tu le fais parce que tu sais déjà ce qui va se passer. Non, je n'ai pas envie. Sachant que les boîtes de nuit, c'est des taffes où tu peux perdre ta carte pro très rapidement. Je rappelle, un agent de sécu. Enfin, si tu as agent de sécu, tu as ta carte pro. Tu peux te battre dans la rue et perdre ta carte pro en sécu. Tu vois. Donc ça, il faut faire attention. Tu peux, je ne sais pas, mais un truc bête peut que tu vois au commissariat. Tu peux perdre ta carte pro, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est important. Néanmoins, il y a certains endroits où tu peux te mettre bien. Tu vois, les petits pubs, les petits bars où il y a un seul agent de sécurité. Il n'y en a pas dix, tu vois. Là, c'est tranquille. C'est les petits bars où, en général, les gens qui vont, ce n'est pas des gens issus de banlieues, issus d'immigration. Non, c'est des gens tranquilles. Ils viennent, ils s'amusent. Tu les sors, ils sont un peu trop bourrés. Ils font des trucs bizarres. Et quand tu les sors, ils n'ont pas les mêmes réactions que les autres. Tu les sors, ils disent, bon, vas-y, c'est bon, je sors. Ils vont râler un peu et c'est bon. Ce n'est pas, ah ouais, je vais me sortir. Après, ils se battent. Non, ce n'est pas ça. En général, et ça, c'est bien. Ça, c'est les bons plans, OK ? Ça, c'est les trucs où tu prends tes sous et tu es bien. Il y a des boîtes aussi. Bon, c'est un peu plus dur. C'est des petits pubs et tout avec une catégorie de personnes aisées qui sont tranquilles. Ou quand tu es dedans, il ne se passe rien du tout. Tu es bien et tu es extrêmement bien payé. Tu vois, j'ai des amis dedans. Mais il y a des avantages. La paie, tu ne fais rien. Tu peux manger à l'œil et tout. Mais les inconvénients, c'est que tu dois rester statique. Comme un piquet, tu ne bouges pas et tu habilles en costa cravate. Il faut que tout soit propre. Tout soit neuf. Tu aurais une bonne paie au black à la fin. Mais tu ne dois pas bouger. Tu dois rester fixe. Ça, je ne peux pas. En fait, tu vois, moi, le debout statique, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de bouger, me déplacer par des trucs. Si on me dit, ouais, tu restes debout, tu fais un... Non, non, non. C'est bien payé, mais non. Tous les jobs en statique, je ne peux pas les faire. Je n'arrive pas. À part vraiment si j'ai vraiment besoin de sous et tout. Voilà. Mais le statique, j'ai du mal. Plus de deux heures, plus de trois heures, j'ai du mal. Mais la sécu en boîte de nuit, franchement, c'est bien. C'est bien. Boîte de nuit, pub et tout. Les trucs cools, c'est bien. Il faut juste trouver le bon filon. Et en général, ces gens qui... Enfin, les gens qui font ça, ils en ont de taf derrière. Ils ont de taf en sécu la journée, la nuit. Ils font ça. Ou alors, ils sont dans le commerce cette journée, la nuit. Ils font de la sécu. Tu vois, moi, je peux le faire. Là où je suis, il y a des petits pubs, il y a des petits trucs. Je peux parler à un agent. Ouais, c'est comment est-ce qu'il y a besoin. Hop, je bosse. Je prends mes sous et je me barre. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi une voie que je vais suivre prochainement. On ne sait pas, tu vois. Mais il y a des sous à prendre. Plus l'endroit est tranquille, on va dire. Enfin, quand j'ai tranquille, j'ai tranquille dans le sens où... Vas-y, la boîte et les petites. Et tout, c'est bien. Il n'y a pas trop de gens qui font n'importe quoi. Tu peux t'habiller en noir, mais comme tu veux. Plus t'es dedans, plus t'es bien. OK ? Plus ça devient ghetto, plus ça devient très, très chic, plus là, tu aurais des contraintes. Des contraintes d'habillement, des contraintes de statique ou alors des contraintes de violence que tu vas devoir mettre ou que tu vas peut-être recevoir. Ça, il faut prendre en compte. Il était prêt à accepter tout ça pour gagner un peu plus de sous le soir. Eh bien, libre à toi, fais-le. Ou alors, fais-le pendant peut-être deux, trois mois et tout. Tu fais ça bien, sachant que les personnes que je connais qui font ça... J'ai eu plusieurs fourchettes de prix. J'ai eu entre 70 et 550 euros la nuit. Tu vois ? C'est les fourchettes de prix que j'ai eues. Évidemment, ceux qui prenaient plus de 500 euros la nuit, ceux qui faisaient des trucs très, très chic, oui, et ceux qui prenaient, en général, entre 70 et tout, c'est vraiment les trucs tranquilles. OK ? Les trucs, il va se passer ta vie comme tu veux. Tu restes là. Si vous êtes deux, si t'es tout seul, tu prends ça. Et quand t'es au milieu, là, en général, c'est là où tu fais des trucs vraiment ghetto. Les trucs où tu vas te battre. Ou alors, c'est des postes où t'as vraiment négocié avoir un coefficient plus gros pour la nuit. En tout cas, je te cache pas, c'est intéressant. C'est intéressant. Tout dépend de là où t'es. Il y a des sous à faire. C'est vraiment là où tu peux prendre, investir. En tout cas, c'est intéressant. Il y a des sous à faire. C'est vraiment là où tu peux prendre des sous, être bien, être tranquille, et gérer ta vie comme t'as envie de la gérer. Par contre, voilà, tu vas pas vivre en faisant que la boîte de nuit, en sécu. Parce que si tu prends que du black, t'auras beaucoup de black, mais derrière, si tu fais des vraies choses, c'est compliqué. T'as pas l'argent sur ton compte. C'est pas déclaré. C'est dur. OK ? Donc, il faut penser à une stabilité aussi. Tout dépend comment tu fais gérer ta vie. Et c'est pour ça que moi, je peux pas faire que ça. Il y en a, ils font que ça. Ils sont bien, mais moi, je peux pas faire que ça. Malheureusement. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as pu kiffer. Et aussi avoir réponse à tes questions. Si c'est le cas, mets un gemme, mets un commentaire, mets le code d'âme sans MyProtein. Si tu veux soutenir la chaîne, si tu veux des compléments alimentaires, on sait jamais être balaise en sécu dans l'événementiel, surtout en boîte de nuit. C'est important et très, très dissuasif, tu vois. Donc, voilà. Il faut prendre la créatine pour être bien. Et aussi, je fais des suivis sportifs. OK ? Si tu veux un problème de muscu, être bel, balaise, attraper des gens à une main et les lever, ça aussi, c'est quelque chose qui est très demandé en sécu et c'est quelque chose que tu as à faire énormément. Je fais des programmes pour ça, pour attraper des gens violemment. Donc, je vais te laisser ici. Je te dis, porte bien. Et à la prochaine pour la suite.